Le marché de Bracodi-Lubafrique dans la commune de Yopougon sera-t-il détruit ? Notre reporter Lucien Aoussis est rendu sur les lieux pour avoir les avis des commerçants et de la mairie. Le forum Invest in Sud-Komwe a été lancé à Abidjan par le conseil régional en partenariat avec le CPC et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le Centre national de transfusion sanguine ne ménage aucun effort pour sensibiliser les populations sur l'importance du don de sang. À Gagnoua, plusieurs poches de sang ont été collectées. Voici pour le sommaire. Bienvenue dans le 7 minutes. Plus de 4000 commerçants et artisans du marché Bracodi-Lubafrique vivent dans l'inquiétude dans la commune de Yopougon. Des rumeurs circulent concernant la possible destruction imminente de leur lieu de travail. Face à cette situation préoccupante, notre reporter Lucien Aoussis s'est rendu sur place pour vérifier les faits. Courant le mois de mai-juin, Mme le 7e major maire est venue nous informer du chronogramme de déguerpissement d'ici. Elle nous a fait savoir qu'ils ne viendront jamais nous surprendre. Que tant que nous n'avons pas encore vu la pause de la première pierre, nous pouvons continuer à travailler tranquillement jusqu'à ce que cela se fasse. Parmi nous, il y a une commerçante qui a demandé « Est-ce qu'on peut travailler tranquillement jusqu'en janvier 2025 ? » La dame a répondu « Ce n'est pas sûr que janvier 2025 vous trouve ici. » Nous sommes là, nous ne nous opposons pas à la reconstruction du marché, mais nous souhaitons travailler tranquillement jusqu'à ce qu'on nous dise « Bon, le moment venu, vous devez partir. » Que dit la mairie face à cette situation ? Pour obtenir un éclairage complet, nous avons également rencontré l'honorable Yahya Doumbia, premier adjoint maire de la commune de Yopougon. Il faut dire que pendant sa campagne, le maire de la commune de Yopougon, en communé avec la population de Yopougon, avait émis le vœu de pouvoir mettre à niveau les marchés de Yopougon à travers la construction de six nouveaux marchés. Et aujourd'hui, le marché qui est à l'honneur, c'est le marché de Poivre 2. Vous avez dû remarquer que le marché de Poivre 2 a été pratiquement rasé, et que le terrassement a commencé pour la construction d'un nouveau marché. Et cela va s'étendre sur cinq autres marchés. Mais le marché de l'Ubafrique, je crois que la maquette est déjà prête, mais aucun avis de déguerpissement n'a été donné aux commerçantes. Parce que dans la politique du président Bitogo, certes, nous voulons construire des infrastructures, mais rien ne se fait en dehors des populations, sans l'avis des populations, sans l'avis des commerçants et commerçantes qui sont sur ce marché de l'Ubafrique. Rappelons que le 29 janvier dernier, le maire de Yopougon, Adama Biktogo, a présidé une réunion de la municipalité pour discuter de la construction de quatre nouveaux marchés, incluant ceux de l'Ubafrique, Port Bouy 2, Nouveau Quartier et Niangon Sud. Ces projets ont été présentés comme des initiatives majeures pour transformer et moderniser la commune. La ville d'Aboisseau s'apprête à accueillir un événement de grande envergure. Le forum d'affaires Invest in Sud Comoué s'y tiendra du 27 au 29 septembre 2024. Cette initiative est portée par le Conseil régional du Sud Comoué, en partenariat avec le CPC et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. L'événement vise à mettre en lumière les atouts économiques de la région du Sud Comoué en attirant des investissements clés pour le développement rural. Je me réjouis pour se dire cette importante rencontre qui nous offre l'occasion de présenter les grandes articulations du dit forum à l'ensemble des opérateurs économiques et des partenaires institutionnels. Des acteurs majeurs du secteur public et privé, ainsi que des experts en économie, se réuniront pour discuter des opportunités d'investissement et des projets de développement local. Le forum Invest in Sud Comoué s'inscrit dans la dignité des initiatives visant à promouvoir les potentialités économiques et les opportunités d'investissement dans les jours de notre pays. Le forum d'affaires Invest in Sud Comoué s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les investisseurs et les décideurs désireux de contribuer à la croissance économique durable de la Côte d'Ivoire, en particulier dans la région du Sud Comoué. Plus de 300 participants y sont attendus, tant au niveau local qu'international. C'est une journée à la fois scientifique et professionnelle. Les échanges mettent en lumière l'impact croissant de l'intelligence artificielle dans le monde des médias. Au cours de la troisième édition des awards de la presse numérique, 60 jeunes formés sur l'intelligence artificielle ont reçu des certificats. La rencontre s'est déroulée autour du thème « Intelligence artificielle au service de la transition numérique, révolutionner les médias de demain ». La troisième édition des awards de la presse numérique a reçu le soutien des États-Unis, représentée par son ambassadeur en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Barr. Le choix porté sur le pays de l'oncle Sam se justifie par les efforts de celui-ci pour le développement de l'information, le numérique, la technologie et l'innovation en Côte d'Ivoire. Nous partageons la culture, l'innovation, la créativité. Nous avons une task force conjointe de Silicon Valley pour partager les meilleures pratiques pour où le monde digital est né. Au cours de cette cérémonie, le directeur général de la CNPS, Denis-Charles Kouassi, a été élu l'homme de l'année 2023 par l'ensemble de la presse ivoirienne. Autre moment fort de la troisième édition des awards de la presse numérique, c'est le geste significatif du ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation. Ibrahim Khalil Konate a offert 10 stages payants à 10 de ses jeunes apprenants, marquant ainsi un soutien concret à la nouvelle génération. La sensibilisation pour le don de sang se poursuit en Côte d'Ivoire. À Gagnoua, les populations sont sensibilisées sur cet acte de solidarité. Plusieurs poches de sang ont été collectées lors de la neuvième édition des samedis de la solidarité, une initiative du Centre national de transfusion sanguine. Les meilleurs donneurs ont été récompensés en marge de cette cérémonie. Le professeur Sekongo a souligné que sa rencontre de la transfusion sanguine vise à accroître la productivité du centre en fidélisant les donneurs et en promouvant la solidarité envers les malades. Cette cérémonie de collecte de sang était placée sous le haut patronage de Miss Belmond de Dogo, ministre en charge de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada